En culture, un festival du film sportif débute au cinéma Eldorado de Cayenne ce soir. Cinq films, notamment sur les vers de Saint-Etienne ou encore John McEnroe. Un réalisateur de documentaires sportifs et un historien du sport sont en Guyane pour l'occasion. Ils se rendront également à la prison de Rémir-Montjoli, où les détenus assisteront à une projection par jour suivie d'un débat. On écoute à ce propos l'historien du sport Stanislas Franquiel et le documentariste Benjamin Rassa. Ils sont au micro de Génial Atoumani et Karl Constable. On avait la possibilité de venir montrer d'abord les films en détention, donc au centre de détention de Montjoli. Et on avait cette possibilité de venir pendant une semaine. Donc on s'est dit qu'on les passe le matin en détention. Pourquoi on ne les passerait pas le soir au public ? Et puis l'Eldorado a répondu tout de suite présent. Et on a monté ce festival en quasiment une journée, avec quatre jours, mais cinq soirées dans ces quatre jours. On va passer les films sur des gens très importants en France. Noah, McEnroe, Landel, Mimoun, Arnaud Assoumani. C'était la possibilité de monter ce premier festival ici à Cayenne. Notre association Nouveau Regard Network a signé une convention avec la direction de l'administration pénitentiaire et nous a demandé d'aller dans toute la France faire des conférences débat autour du sport, de l'immigration et de l'intégration. Évidemment, la Guyane me semble être un territoire intéressant. Je suis venu, je reviens avec les membres de l'association, notamment parce qu'il y a une histoire sportive qui se développe, qui s'est développée. Il y a des athlètes qui ont été au jeu, qui vont y aller. On peut penser bien sûr au champion du monde Bernard Lama, à Jacques Chinon qui sera avec nous vendredi matin au centre pénitentiaire. Et donc ça a démarré comme ça, sur une initiative, à la fois une expérience de notre association et une demande du ministère de la Justice.